Béni soit ton merveilleux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton merveilleux nom. Bonjour, je m'appelle Georges Sébat, je suis musicien professionnel, plus précisément auteur-compositeur, et je voudrais vous parler aujourd'hui de mon expérience de la foi en Jésus-Christ. Je suis né dans une famille protestante qui a été évangélisée par des missionnaires américains en Afrique. Mon père était grec, ma mère était camerounaise, et j'ai grandi comme ça, on m'a emmené à l'église depuis que j'étais tout petit, et je me suis rendu compte en fait que j'avais une religion. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que je vivais une vie qui n'était pas en rapport avec ce qui était prêché, qui était écrit, qui était censé être la vie d'un chrétien, c'est-à-dire que j'ai continué à être un musicien normal, entre guillemets, c'est-à-dire qui buvait, qui fumait, qui sortait avec plein de femmes, qui avaient des femmes à tous les ports comme les marins. Mais un jour, il s'est passé quelque chose de spécial, et c'est là que j'ai appris qu'il y avait une différence entre la religion de nos parents, qui était une sorte de tradition et la véritable relation avec le personnage principal de l'évangile qui est Jésus-Christ. Et cette rencontre, ce fait, est possible pour chacun de nous, elle s'est faite pour moi de manière tout à fait fortuite, un jour, je vais vous passer les détails, mais au moment de cette rencontre, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être sauvé, je me suis rendu compte que j'étais un pécheur, je me suis rendu compte que je ne pouvais rien faire de moi-même parce que je voulais arrêter de fumer, je voulais arrêter de boire, je voulais arrêter de vivre une vie désordonnée. Et un jour, j'étais vraiment amené à plier le genou et à prier, et j'ai su qu'on pouvait avoir réponse à ces prières. Et ma vie a changé, et à partir de ce moment-là, je n'avais plus de religion, mais j'avais une relation avec un personnage qui, lui, était capable d'entendre ma prière, qui m'avait aimé au point de donner sa vie sur la croix, au point de me sauver pour que j'ai la vie éternelle. Toutes ces choses qui me semblaient floues étaient devenues claires pour moi. Mais comment vous dire ? Je crois qu'il est donné à chacun de nous pour peu que l'on recherche Dieu, parce que j'ai lu dans la Bible qu'il était écrit que je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. À ce moment-là, j'ai essayé de le chercher, d'écouter la parole, d'écouter les prêches, de lire la Bible. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il se laisse trouver. Et je l'ai trouvé, et ma vie a complètement changé. Et beaucoup me disaient, mais maintenant que tu t'es converti, pourquoi tu n'arrêtes pas de jouer ? Pourquoi tu continues à jouer de la musique dans le monde, entre guillemets, pour parler le langage du milieu chrétien ? Et je leur ai dit que Dieu ne m'a pas demandé d'abandonner mon métier. Dieu m'a demandé d'abandonner le péché. Le péché est de faire quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et il m'a gardé, il m'a conduit, il m'a donné la force de continuer à vivre. Et de cette manière, pour résumer mon propos, je voudrais juste dire que j'ai appris à ne pas avoir une religion, mais à avoir une relation avec Dieu. J'ai appris que je pouvais être la lumière du monde dans le milieu dans lequel je travaillais. Je pouvais, par la force qu'il me donnait, être un témoin dans la ville où j'habitais, dans le pays où je vis, et au travers de ce qu'il m'a appris à faire, au travers de la musique. Voilà, j'espère que chacun de vous, parce qu'il est donné à chacun de nous d'avoir la chance, ou plutôt la possibilité de pouvoir rencontrer, de faire cette rencontre-là, pour que nos vies changent. Je vous souhaite que cela se fasse le plus rapidement possible, pour que vous puissiez vivre également le bonheur que moi je vis aujourd'hui, de marcher sans inquiétude, malgré les difficultés de la vie, je garde la joie de Dieu. Merci.